Alors, regardons un petit peu maintenant les possibilités en termes d'analyse spectrale sur respectivement le Keysight MSOX3000T et le MDO3000 de Tektronix. On a connecté un signal sinusoïdal à 190 MHz à l'entrée du Keysight et on va en faire une EFFT pour voir jusqu'où on peut aller en termes de résolution. Donc j'active l'AFFT, on se met sur une fréquence centrale de 190 MHz, un span de, admettons, 200 kHz et on augmente notre base de temps pour prendre plus de points et calculer l'AFFT à partir de ces points. Voilà, 10 microsecondes, on a bien une EFFT, mais au-delà, l'AFFT disparaît, le scope n'est plus capable de calculer l'AFFT, pourtant la fréquence d'échantillonnage à 2,5 Go est suffisante. Donc il semblerait que, au-delà de 10 microsecondes par division, le nombre de points est trop important pour pouvoir calculer l'AFFT. C'est sûrement dû à la présence, encore une fois, du chip MegaZoom qui fonctionne sur un nombre limité de points. Et donc ici, sur ce signal, c'est le meilleur résultat qu'on peut avoir. On va stopper l'acquisition et on va mettre le même signal sur le Tektronix, qui possède ici une entrée dédiée à l'analyseur de spectre, par défaut jusqu'à la bande passante de l'oscilloscope. Alors, il est à noter qu'un CM290 MHz, ici, sur ce modèle-là, qui est un 200 MHz, est atténué, parce qu'on est proche de la bande passante. Ici, si j'avais un modèle 200 MHz, donc comparable, j'aurai en standard une entrée analyseur de spectre de 200 MHz. Donc, on vient se brancher, on allume l'analyseur de spectre, et on retrouve donc notre signal. On vient régler tous les paramètres dans le domaine fréquentiel, 190 MHz. Ici, il n'y a pas d'atténuation, puisque la bande passante de l'analyseur de spectre n'est pas définie à moins 3 dB. Et donc, sur un modèle 200 MHz, j'aurai à 190 MHz aucune atténuation liée à la réponse en fréquence de l'étage d'entrée. Donc, on va prendre un span similaire, 200 kHz. Déjà, on voit un petit peu la différence en termes de résultats. Ici, sur le Tektronix, même signal, avec le même span. Et ici, je vais enlever le signal pour qu'on puisse voir. On peut même aller plus loin dans la résolution, puisqu'on peut, on est à 200 Hz, ici, contre 4,77 kHz pour le Keysight. On peut encore diminuer. Bien sûr, plus on diminue la résolution, enfin, plus on l'augmente, en tout cas, plus le temps pour calculer le spectre est lente, puisqu'on calcule sur un nombre plus important de points. En tout cas, j'ai baissé la résolution à 50 Hz, et on voit qu'on a toujours un spectre sans problème, en comparaison au spectre qu'on a obtenu ici, et qui est le meilleur spectre qu'on puisse obtenir de signal, autrement dit, rien d'exploitable. Donc, le MDO3000 de Tektronix est livré en standard avec une entrée analyzer de spectre, qui ne fonctionne pas sur le même principe que la FFT d'un oscilloscope. Et par conséquent, vous pouvez obtenir des spectres dont la résolution vous permet de faire des analyses beaucoup plus fines. Et cet analyzer de spectre peut être étendu à 3 GHz de bande passante. Ça peut être intéressant pour des applications, notamment dans la bande ISM.